Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous allons tenter de nous diriger vers de nouveaux biomes, en tout cas on va essayer. Je pense qu'on n'a pas encore trop longé cet endroit tout en étant sûr de la direction dans laquelle nous allions. On va essayer de garder, je dirais, tiens voilà on va essayer de prendre ça, vous voyez, un cran à côté de l'ouest. On va bien voir ce qu'on va tomber. De toute façon maintenant je pense qu'il va falloir qu'on cherche de manière méthodique. On a fait entre guillemets les points cardinaux du point de notre base. Maintenant j'aimerais bouger un légèrement aussi, on va faire comme une aiguille d'horloge je pense, ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Et puis on verra bien, tant pis. Hop. Ok. Ok. Des gros tubes apparemment. Des grosses grosses masses. Ça semble intéressant. T'inquiète, je n'ai pas baissé plus pour le moment. Ok. Ça semble sympa dans le coin. Alors sachant qu'on peut descendre un peu plus profondément avec ce... T'inquiète, 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 je prends mon temps. Je ne sais pas si les phares sont allumés. Je vais allumer les phares. Là, ils sont allumés. Ok. C'est de ne pas trop baisser trop vite, sinon parce que de se taper au niveau de l'arrière. Ah oui, ça me parle. On ne t'est pas allé plus loin que ça. Justement parce qu'on était en CMOS et que je ne le sentais pas. Qu'est-ce que c'est que ça en bas ? Ça ne va pas être la bonne caméra que j'ai pris. Moi, j'avais l'impression de voir un gros gros trou en fait. Non ? Autant pour moi. Au niveau de la caméra, on a l'impression d'être beaucoup plus bas. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des gros gros blocs de je ne sais quoi. D'argent, je crois. Dommage que nous n'ayons pas le prone. Finalement. Essayons de garder le cap. Essayons de garder le cap. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus bas là ? Au niveau de ce gros trou. Un gigantesque trou effectivement. Oh là ! Il faut que je reprenne la caméra normale. Je ne pensais pas tomber sur ce genre de... J'ai du mal à me diriger. J'ai un petit peu de mal à me diriger. Je suis désolé. Pourquoi il y a une... Luminescence ici ? D'accord. Nouveau biome. Donc. Il y a du verre dans le coin. Attendez. Je vois un truc ici. J'ai bien envie d'aller le voir. Ben-tik. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Une immense vie marine. Ok. Ça fout pas les jetons. Oh putain. J'ai l'impression de faire une connerie là en fait. Vous voyez ? Du basalde. J'ai l'impression de faire une connerie en allant là-dedans. C'est flippant. Wow. Ça me donne 360 mètres. 380 mètres. 400 mètres. Est-ce qu'on voit le fond au moins ? Est-ce qu'on voit le fond là ou pas ? Ok. Ok. Laisse-bétons. Laisse-bétons demi-tour. Mauvaise idée. Alors du coup. Attendez. J'essaie de me repérer. Bon ben on remonte. C'est pas grave. Crac. Parce qu'en fait j'ai des explications sur comment me déplacer mais j'ai pas beaucoup de... Est-ce que j'ai le droit de prendre une map ? C'est ça le truc. Ça me dérange de dire ça mais j'ai l'impression d'être complètement paumé dans cette région moi perso. J'ai des explications en fait sur comment me diriger. Si je trouve par exemple un grand trou qui me semble infini. Ce qui semble être le cas pour le moment. Pourquoi je ne retrouve pas ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? J'ai l'impression d'avoir paumé la zone dans laquelle j'étais. Ça c'est l'arrière. Oh là. D'accord. Tu sucres ça ? On va voir une drôle de bébête. Ah merde. Je viens de te voir. C'est bizarre. On y voit que Pouic. Alors qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce que si je coupe la lumière ? C'est différent. S'il me semble qu'elle se rallume aussi sec. C'est ça ? Non. J'y vois toujours que dalle. Je ne sais pas du tout où je vais en fait. Ça qui est chiant. Wow. Ah putain. C'est le machin qui te warpe ça. Est-ce qu'il peut me warpe de là ou pas ? Est-ce que je peux taper dedans ? Tiens bouffe. Saloperie. J'y vois que dalle. C'est incroyable. J'ai l'impression de chercher complètement au pif. Alors je ne sais même pas si... Attendez. Si il fait nuit. On va aller dormir. Si ça peut nous réveiller un petit peu. Nous mettre un petit peu plus de luminosité. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Oui c'est bien. Ah oui. Il y a un peu plus de luminosité effectivement. Mais ça ne me dit toujours pas où je suis en fait. Et puis ça commence à m'énerver de chercher, de tourner en rond sans trouver. Donc je vais finir par prendre une carte. Prendre les coordonnées et ne pas me faire chier. Ah ça, ça va être les îles non ? Les îles qui flottent. Non. Non. Apparemment non. Ok. Peut-être pas le meilleur endroit pour venir avec un cyclope cela dit. Crac. Ouais. Je pense que pour le prochain épisode de Jardimie j'aurai trouvé une carte. Là ça commence à me casser les noisettes de chez Rocher. Sans trouver. Je ne vais pas sortir avec le ça parce que je n'ai pas la profondeur je crois. Là il y a des choses. Qu'est-ce que c'est ? Quartz. Je prends. Ça c'est de l'argent en très très grosse quantité. Là-dedans j'ai quoi. Titan. Très 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 intéressant. Ce que j'ai vu c'était que... J'ai l'impression que mon oxygène descend très très vite. C'est moi ou... Non non il n'y a pas 30 secondes d'oxygène là. Parce qu'on est trop profond. Apparemment on est trop profond et on consomme énormément d'oxygène. Je ne sais pas du tout quoi faire pour le coup là. Crac. Merde j'ai bouffé la... Ah ça fait chier ! Bon c'est pas grave. Je ne sais pas du tout quoi faire. Parce que ce ne sont pas des textes qui vont me dire où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc je pense que chers amis ce que je vais faire. On n'est qu'à 13 minutes. Oh là 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 là. Ellipse. Oh chers amis donc. Donc donc donc. Comment je peux... Hop voilà. On va se mettre là. On va paisser. Crac. Voilà. Voilà. Hop on va s'arrêter là. Crac. Et on va plonger. Vous allez voir ce que j'ai entre guillemets trouvé. Voilà un bout de l'aurora. Crac. Je me suis servi de coordonnées. Et des coordonnées développées par le truc du jeu. Vous savez le F1. Balance de pression pour trouver ça en fait tout simplement. Alors est-ce que c'est de la triche ? Est-ce que selon vous c'est de la triche ? Est-ce que je devrais le faire ? Est-ce que je ne devrais pas le faire ? A vous de me le dire dans les coms chers amis. Ça permettrait pour moi de faciliter bien, 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 bien énormément le jeu. Je n'avais pas vu qu'il y avait ça ici. On va rentrer au vaisseau maintenant. Qu'est-ce que c'est de vitesse ? Allez. Parce qu'en fait on n'a pas 30 secondes. On a vraiment très très peu de temps ici. J'ai comme qui dirait l'impression qu'on ne peut pas rentrer là-dedans. Je n'ai rien dit. Il va falloir que je puisse rentrer. Il va falloir que je vienne amener le cyclope suffisamment au-dessus de l'entrée. Donc là on va faire une petite marche arrière. Et là clairement vous voyez qu'on n'a pas l'équipement du tout pour aller en... En eau profonde finalement si je puis dire. Alors vous voyez ce qui m'en vient c'est qu'il ne m'ait pas dit qu'il est rentré en contact avec quelque chose. Si j'ai bouché la sortie. Pourquoi tu y vas aussi lentement d'un seul coup ? Une unité de confinement pour Alien. Allez comprendre. Ok. D'accord. Ah c'est un... C'est un énorme... Malentendu ? Non c'est un énorme aquarium pour une pièce. Tu veux bien accélérer ? Tu veux bien accélérer ? Merci. C'est marrant ça. Autour de cette zone il ne veut pas accélérer du tout. Question. Personnel. Outils. Non. Équipement. Artefacts. Je peux les construire. D'accord. Ok. Moi ce qui m'intéresserait ce serait de voir si... Kit de câblage et mailles de fibres. Je ne vais pas avoir tout ça. Ah la vache. Kit de câblage et mailles de fibres. Kit de câblage je ne me rappelle plus c'est quoi. Deux minerais d'argent et mailles de fibres ça va être des vignes d'orin que je ne vais pas avoir non plus. Crac. Vous voyez regardez comme il est ralenti d'un seul coup là. Il a des lags. Regardez il n'avance plus. Putain c'est un cul de sac. Oh non. Ça c'est pute. Ça c'est pute. Non une tête confinement pour alien c'est pas ce que je cherche. Bon je ressors. Si j'y arrive parce que là il est très très lent vous voyez. Ah je vais être baisé parce qu'il est super méga lent. Wow. Oh le stress. Mais putain mais arrête d'être lent. Tu pètes les couilles. Putain puis il y a une porte ici. Je ne peux pas ouvrir apparemment. Génial. C'est hyper méga lent. Ça y est. En fait il faut que je m'en écarte suffisamment. En plus ça va. Alors ce qui est bien c'est qu'on est hyper ralenti. Mais aussi au passage. On n'a pas beaucoup d'oxygène. Le petit combo de l'amour. Oh mais je vais y mourir moi. Putain une tête de confinement. T'es sérieux. Balance de pression. Voilà tant pis on va mourir. On va mourir parce que je ne sais pas du tout par où je dois sortir. Et que j'ai même paumé le truc. Tant pis. On va mourir. Alors j'espère qu'on repop dans le cyclope. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me... Non. Ça me fait rien. Ça me fait strictement rien. Parce que maintenant on a obtenu ce qu'on voulait. Mais... Juste un lingot de plastacier. D'accord. Alors oui si vous voyez que le cyclope est toujours à débloquer. C'est parce que je vous rappelle qu'on a eu un bug lors d'une sauvegarde. Et que du coup on a fait ce qu'on a pu pour la récupérer. Voilà. Bon. Ben lingot de plastacier du coup. Ah oui je vais peut-être pas pouvoir le faire ici par contre. Ah oui non ça va pas être ici. Ça va être... Ah si il est juste ça. Juste là. Ben tout à l'heure il m'a dit qu'il n'est pas la même chose. Lingot de plastacier maintenant. Balance de pression pour cyclope. Lingot de plastacier. Et là. Lingot de plastacier plus cristal de l'oxyde d'aluminium. What ? Ok. Bon ben c'est pas grave. Bon ben écoutez chers amis du coup nous on va cesser là pour cet épisode. Je pense en tout cas. Merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada